Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 53ème jour de confinement, bon courage à tous, on y est presque et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité de jour. Au passage, il y a quelques jours, je vous ai demandé si vous souhaitiez que l'on continue ce format de point quotidien, de résumé quotidien de l'actualité après le confinement. C'est complètement fou, vous êtes plus de 87 000 à avoir répondu au sondage et vous êtes une immense majorité à vouloir que l'on continue. Du coup, logiquement, on va continuer, mais ça me paraît très important au-delà de ces points quotidiens de vous proposer en fait d'autres types de contenus qui vont permettre de creuser les sujets. Du coup, ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est très simple. Du lundi au vendredi, vous allez avoir ces points quotidiens de l'actualité, comme on fait maintenant depuis plus de 50 jours, et bien ils vont continuer du lundi au vendredi. Le samedi, à la place d'un point quotidien, on va avoir une vidéo des 5 actualités la semaine. C'est un format qu'on faisait avant le confinement, qu'on va du coup reprendre ici. Et donc ce sera un résumé des 5 actualités majeures de la semaine. Enfin, le dimanche, à partir de maintenant, et étant donné que le week-end, en général, de toute façon, l'actualité est moins chargée, et bien à la place d'un résumé quotidien, vous aurez soit une vidéo de décryptage, où on se plonge en détail sur un seul sujet, soit à la place un reportage. Dans les semaines à venir, par exemple, vous allez pouvoir avoir notre reportage sur la légalisation du cannabis tourné à Montréal, ou encore notre documentaire tourné en Amazonie, au Brésil, il y a quelques mois, auprès de populations indigènes qui luttent contre les feux et les problèmes environnementaux. Voilà donc le programme à partir de maintenant. On a essayé d'être au maximum à votre écoute. En tout cas, merci beaucoup du fond du cœur pour votre soutien et pour votre confiance. Première actualité majeure du jour, le nombre de morts liées au coronavirus en France serait bien plus important que les chiffres officiels. En fait, la cellule Investigation de Radio France a mené une enquête sur le sujet, et il livre leur conclusion dans un article que je vous mets en description, et que je vous résume ici. Premier élément qui semble indiquer que les chiffres indiqués chaque soir sont inférieurs à la réalité, et bien les chiffres dans les EHPAD, autrement dit les maisons de retraite pour personnes dépendantes, ne seraient pas complets, puisqu'il manquerait des données et des chiffres dans certains établissements. Mais l'autre élément qui laisse penser à une mortalité beaucoup plus importante, c'est la forte augmentation du nombre de décès à domicile, autrement dit donc les personnes qui décèdent chez elles. En effet, sur la période mars-avril 2020, et par rapport à 2019, le nombre de décès à domicile a augmenté de 30% en France. Le truc, c'est que ces décès à domicile ne sont pas comptés dans le bilan total aujourd'hui, puisque vous le savez, ce bilan total pour le moment comprend les décès en hôpital, et les décès en EHPAD qui sont remontés. Or, selon de nombreux médecins, cela ne fait pas de doute, ces décès à domicile sont liés en grande majorité au coronavirus, et les chiffres avancés par les médecins parlent de 8 000 à 10 000 décès à domicile liés au Covid-19. Alors, comment expliquer que l'on n'annonce pas le nombre correct de décès chaque soir ? La réponse principale, c'est donc la lenteur des remontées d'informations. Après la canicule de 2003, qui aurait fait entre 15 000 et 20 000 morts en France, l'État avait promis d'améliorer l'efficacité des remontées d'informations, l'idée étant d'avoir un suivi en temps réel du nombre de décès. Le truc, c'est que finalement, ces mesures n'ont jamais été mises en place, et concrètement, les chiffres précis et complets sur les décès en France liés au coronavirus, eh bien, on ne devrait pas les avoir avant mi-août. Au passage, cette vidéo est tournée un poil plus tôt que d'habitude, du coup, je vous mets directement le bilan quotidien en description et en commentaire épinglé. Autre actualité, rapidement et en images, aujourd'hui, on est le 8 mai, et ce jour-là, on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. Habituellement, il y a de nombreuses cérémonies qui sont organisées un peu partout en France, et notamment une grande cérémonie sur les Champs-Elysées avec le président de la République. Cette cérémonie s'est bien tenue, mais sans public et en comité réduit. On avait notamment Emmanuel Macron, le prime ministre Édouard Philippe, la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, comme vous le voyez sur ces images. On fait un petit point maintenant sur l'éducation, en commençant par l'oral du bac de français, puisque je sais que ça concerne certains d'entre vous. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il prendrait une décision définitive d'ici à la fin du mois de mai. Concrètement, la tenue de l'épreuve devrait surtout dépendre de la réouverture des lycées ou non, du coup, évidemment, on vous tient au courant. Autre info qui nous vient cette fois-ci de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, les cours magistraux, autrement dit en amphithéâtre à l'université, pourraient se faire à distance à la rentrée. Rien de sûr et de définitif pour le moment, mais il est donc possible qu'à la rentrée, ces cours magistraux soient remplacés par des cours à suivre en ligne chez soi. Et l'objectif, vous l'avez compris, ce serait d'éviter les grands rassemblements à l'université. Comme tous les jours, on fait un pont à l'étranger et on commence avec le Brésil, où le ministre de l'économie, Paolo Guedes, a dit se préparer à l'effondrement de l'économie brésilienne dans les semaines à venir. Selon lui, la cause de cet effondrement économique seraient les mesures de confinement qui pourraient entraîner d'énormes pénuries alimentaires. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement du président brésilien Jair Bolsonaro critique les mesures de confinement qui sont décidées le plus souvent par les gouverneurs des états et les maires. Mais au-delà de la situation économique, le bilan humain dans le pays s'est aussi aggravé ces derniers jours, avec actuellement plus de 9000 décès, dont 610 morts dans les dernières 24 heures. Ce qui inquiète, c'est aussi la situation dans les favelas, les bidonvilles qui regroupent des centaines de milliers de personnes au Brésil, délaissées par le gouvernement et gérées le plus souvent par des gangs ou alors des milices. Dans certaines grandes favelas, pour éviter une propagation du virus, les ONG se mobilisent, en réquisitionnant par exemple des écoles pour accueillir les malades. Dans la favela Paraisopolis à Sao Paulo par exemple, ce sont des présidents de rue qui se sont chargés de surveiller 50 maisons chacun pour appeler les services médicaux en cas de besoin. Bref, si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien directement en description et au-delà de ça, il y a quelques mois, j'ai été au Brésil, notamment à Rio de Janeiro, pour faire un reportage en immersion dans les favelas. Si c'est un reportage qui peut vous intéresser, une fiche apparaît en haut à droite pour le regarder et je mets là aussi évidemment le lien en description. L'autre information à l'étranger dont je voulais vous parler aujourd'hui n'a rien à voir avec le coronavirus mais me paraît très important pour autant, c'est la situation aux Etats-Unis. Amaud Arbery, un homme afro-américain de 25 ans, s'est fait tuer par balle alors qu'il était en train de faire un jogging dans la ville de Brunswick en Géorgie en février dernier. On en parle seulement maintenant parce que la vidéo du meurtre vient d'être publiée sur Internet et on y voit deux hommes blancs tirés sur Amaud alors qu'il est en train de courir. Les deux suspects sont un père et son fils résidant dans la ville de Brunswick et selon le rapport de la police, le père assure avoir pensé qu'Amaud Arbery était un voleur en train de se pavaner devant chez lui. Une loi en Géorgie autorise un citoyen à tuer quelqu'un en cas de légitime défense et donc c'est potentiellement pour cette raison que le père et le fils, Gregory et Travis McMichael, n'ont donc pas été arrêtés pendant plusieurs semaines. Logiquement, vous l'imaginez, les images ont beaucoup indigné et certains ont fait un parallèle avec l'affaire Trevon Martin. C'était à l'époque un adolescent noir non armé qui avait été assassiné par un vigile en Floride en 2012. Beaucoup de personnalités ont réagi comme la star de basket Lebrun James qui a écrit sur Instagram, je cite, « Nous sommes littéralement chassés tous les jours et à chaque fois que nous posons un pied en dehors de chez nous ». Face à la diffusion de la vidéo et la mobilisation en ligne, les autorités de Géorgie ont donc annoncé hier l'arrestation des deux suspects pour meurtre. Évidemment, on vous tient au courant des suites de cette affaire. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui, c'est une initiative de la marque Nike qui a décidé d'offrir plus de 30 000 paires de baskets aux soignants aux Etats-Unis et en Europe. Alors en l'occurrence, c'est pas n'importe quel type de chaussure, c'est une paire qui est sortie en novembre qui a été conçue spécialement pour le personnel hospitalier et concrètement, elle est complètement étanche et résistante aux longues heures de garde. Alors évidemment, Nike est très très loin de faire l'unanimité et d'être parfait. On pense notamment aux conditions de production d'un certain nombre de leurs produits mais tout de même, ça reste une bonne initiative donc ça me paraissait intéressant de vous le partager. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité du jour. Pour ne pas rater les vidéos suivantes et pour nous soutenir, vous le savez, vous pouvez vous abonner directement à cette chaîne YouTube en description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.